Généralement, il va durer soit une heure pour les vins d'honneur les plus courts ou alors deux heures pour les vins d'honneur les plus longs et généralement, les vins d'honneur durent à peu près deux heures. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler du vin d'honneur. Le vin d'honneur est un moment qui est absolument primordial dans un mariage pour deux raisons. Tout d'abord, c'est le moment parfait pour remercier vos invités qui ont été présents à votre cérémonie, ça peut être la cérémonie laïque, à la mairie ou alors à l'église. Et surtout, pour vos invités qui ne vont pas être conviés à la suite du mariage, c'est quand même un petit moment qui va permettre de les remercier. En plus de ça, attention, c'est le moment qui va permettre de lancer les festivités, de lancer la fête, le dîner. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de bien l'organiser parce que déjà en commençant un vin d'honneur qui va être réussi, selon moi, ça va être beaucoup plus facile que la suite du mariage se passe dans la même ambiance, c'est-à-dire une ambiance positive qu'on recherche. Alors qu'au contraire, si déjà on commence dès le vin d'honneur à s'ennuyer, à trouver le temps long, et bien peut-être que ça va être beaucoup plus difficile ensuite de lancer les invités pour le reste du mariage. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour que vous puissiez organiser au mieux votre vin d'honneur. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin puisque je vous ai préparé un petit cadeau que vous allez retrouver sur le blog qui devrait beaucoup pouvoir vous aider pour l'organisation de votre mariage. Tout d'abord, on va commencer par se poser la question où organiser son vin d'honneur ? Alors bien évidemment, il n'y a pas de règle, vous allez pouvoir l'organiser où vous voulez, mais si vous voulez question logistique, c'est beaucoup plus recommandé, facile, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit le plus, de l'organiser directement dans votre lieu de réception. En parlant de lieu de réception, si vous aimeriez avoir les meilleures astuces pour pouvoir trouver au mieux votre lieu de réception, je vous laisse un article hyper intéressant que j'ai fait à ce sujet dans ma description. Mais en tout cas, voilà, sur votre lieu de réception, ça va pouvoir être en intérieur ou en extérieur comme vous voulez. On a tendance à penser que le vin d'honneur, c'est très joli en extérieur, mais attention, si votre lieu de réception le permet, ça peut être absolument magnifique également en intérieur. Maintenant, si vous êtes plutôt branché sur le vin d'honneur en extérieur, ce qui est absolument très beau, c'est d'ailleurs l'option pour laquelle je vais opter pour mon mariage, il faut encore une fois et comme toujours faire attention au plan B. Ce n'est pas parce que vous allez vous marier au mois d'août. Alors oui, je sais, généralement au mois d'août, et dans la grande majorité des régions en France, nous avons du beau temps, du soleil, de la chaleur. Malheureusement, on ne contrôle pas le climat. Ça peut arriver que cette année précise, à cette date-là, il y ait de la pluie. Donc on essaye quand même de toujours avoir un plan B pour qu'il n'y ait pas de problème. Alors un plan B, ça peut être une grande tente, ça peut être un préau, ça peut être un garage aménagé, ça peut être vraiment plein d'idées, mais c'est quand même quelque chose à laquelle il faut penser, tout simplement pour que si ça arrive, on ne soit pas pris au dépourvu et que ce ne soit pas la panique. Attention par contre, votre plan B ne doit pas forcément être votre salle de réception. Vous allez organiser votre dîner. Pourquoi ? Tout simplement, question logistique, vous verrez que souvent les traiteurs profitent du moment du vin d'honneur pour pouvoir aller installer le tout, pour que le dîner soit prêt, soit parfait, que tout soit vraiment très joli. Donc en fait, vous allez pouvoir casser un peu cette logistique si vous souhaitez organiser votre vin d'honneur en cas de pluie dans la même salle. Ça risquerait de pouvoir gêner le travail de votre traiteur. Donc même si vous aviez pensé à cette option, je ne dis pas que c'est impossible, mais au moins bien prévenir votre traiteur pour que lui aussi puisse s'organiser comme il le faut. Ensuite, je trouve que c'est toujours sympa de pouvoir distinguer les temps forts du mariage selon des endroits différents. Pensez que si vous allez organiser votre vin d'honneur directement dans votre salle de réception, ça veut dire que vous allez passer la majorité de la fin de journée et du soir, de la nuit, si vous organisez un mariage en soirée, bien évidemment, dans la même salle. Alors que pour une dynamique un peu plus... Eh bien, dynamique tout simplement, pour qu'il y ait un peu plus de mouvement, qu'on ait l'impression qu'on change un petit peu d'atmosphère et d'endroit, c'est hyper sympa de pouvoir organiser son vin d'honneur quelque part, puis le repas dans une autre salle. Je trouve que c'est fait vraiment un peu de mouvement. Les personnes vont pouvoir circuler entre un endroit à l'autre je trouve que c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus préférable, encore une fois, toujours quand c'est possible. Maintenant, parlons du temps d'un vin d'honneur. Alors, combien de temps dure un vin d'honneur ? Généralement, il va durer soit une heure pour les vins d'honneurs les plus courts ou alors deux heures pour les vins d'honneurs les plus longs et généralement, les vins d'honneurs durent à peu près deux heures. Donc, c'est évidemment un temps... Ce n'est pas exactement deux heures, ni exactement une heure. Il n'y a pas de règle, c'est comme vous voulez, mais la majorité du temps, on va compter deux heures pour un vin d'honneur. Attention de ne pas dépasser les deux heures. C'est mon seul conseil. Si vous voulez le faire plus court, vous pouvez. Mais n'essayez de ne pas dépasser les deux heures parce que ça risquerait d'être un petit peu long pour les invités. Mais deux heures, c'est bien pourquoi ? Parce que tous vos invités ne vont pas arriver en même temps entre ceux qui vont être perdus sur le chemin, entre ceux qui vont vouloir repasser à l'hôtel pour se changer ou alors pour se remaquiller, etc. C'est parfait le temps que tout le monde arrive, que tout le monde puisse discuter avec des personnes qui ne se sont sans doute pas vues depuis déjà certains temps. Donc, deux heures, c'est quand même assez sympa. Mais sachez que si vous voulez le faire beaucoup plus court, c'est également possible. Mais il faudra bien prévenir les invités pour qu'ils puissent arriver à l'heure. Maintenant, vous pouvez vous demander à quelle heure organiser le vin d'honneur ? Alors, pour ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre puisque tout va dépendre de l'heure à laquelle vous allez organiser votre cérémonie. Ça va dépendre à l'heure à laquelle vous avez votre cérémonie ou à l'église, votre cérémonie laïque, à la mairie et également du temps qu'il va falloir entre ce lieu de cérémonie jusqu'à votre lieu de réception. Donc, ça va dépendre bien évidemment de tout ça. On va maintenant passer à la partie que les invités adorent, c'est la nourriture. On adore déjà arriver au mariage et avoir de la nourriture qui est spéciale, qui est bien travaillée. Donc, c'est vraiment toujours un plaisir d'être reçu avec de la nourriture. Alors, la nourriture, ça va dépendre aussi de l'heure à laquelle vous allez vouloir organiser votre vin d'honneur. D'ailleurs, on l'appelle vin d'honneur, mais attention, si vous vous mariez le matin, vous pouvez organiser à la place d'un apéritif traditionnel, plutôt un brunch ou alors, pourquoi pas, un petit déjeuner. Donc, ça, c'est si votre mariage se fait le matin et que vous avez prévu un repas le midi. Ça marche absolument super bien. N'oubliez pas que vous devez organiser un mariage qui vous ressemble selon vos goûts, selon vos envies. Donc, tout est absolument possible. Maintenant, pour un mariage un peu plus traditionnel, c'est-à-dire que si vous vous mariez plutôt l'après-midi, vous allez pouvoir organiser le vin d'honneur traditionnel, c'est-à-dire avec des boissons plutôt alcoolisées. Et par contre, au contraire, si vous avez envie de faire quelque chose d'un peu différent, pourquoi pas un goûter ? Donc, ça encore, ça va dépendre l'heure à laquelle vous avez vos chérémonies. Mais un goûter, ça peut être super sympa avec pour majorité de la nourriture sucrée. Je trouve que c'est une super bonne idée. Au niveau des quantités, tout va dépendre du temps de votre vin d'honneur. Si votre vin d'honneur dure à peu près une heure, alors pensez à avoir une dizaine de pièces par personne. Ça peut être salé ou sucré en fonction de vos goûts. Et pour un vin d'honneur qui va durer plutôt deux heures, on va doubler les quantités avec plutôt une vingtaine de pièces par personne. Passons maintenant aux boissons. Alors, pour les boissons, sachez que j'ai un document qui va pouvoir vous guider sur les quantités exactes en fonction de l'alcool, bouteilles de vin, eau, soda, etc. que je vous mets dans la description qui est dans un article hyper intéressant qui, en plus de ça, va pouvoir vous aider. Mais maintenant, parlons boissons. Alors, les boissons, ça va dépendre de la saison à laquelle vous allez vous marier. Vous, vous imaginez bien qu'on ne va pas servir les mêmes boissons en hiver que pour un mariage en été. Si vous avez opté pour un mariage en hiver, alors optez plutôt pour des boissons chaudes. Le but va être de réchauffer vos invités et qu'ils soient heureux et satisfaits avec ce vin d'honneur. Donc, vous allez pouvoir offrir du vin chaud, des infusions, du café, pourquoi pas des chocolats chauds pour les enfants et pourquoi pas même pour les adultes. En tout cas, le but, ça va être de les réchauffer pour qu'ils soient heureux d'arriver à votre vin d'honneur. Maintenant, si vous vous mariez en été, au contraire, on ne veut pas réchauffer nos invités, on veut les rafraîchir. Donc, n'oubliez pas surtout une bonne quantité de glaçons pour que tout le monde puisse se servir. Et ce qui est primordial, c'est de ne jamais oublier l'eau plate et l'eau gazeuse. Parce que même si vous avez des boissons qui vont être alcoolisées et fraîches, sachez qu'on a quand même besoin de beaucoup d'eau. Donc, l'eau, elle ne peut pas manquer ni au vin d'honneur. Et en ce qui concerne le reste des boissons, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec un cocktail signature, avec des eaux détox, comme j'en ai déjà parlé. Vous savez que j'aime ça. Avec des barres à sirop, etc. Vous avez ici aussi plein d'idées possibles. Maintenant, peu importe la saison à laquelle vous allez vous marier, un conseil fondamental, c'est de faire attention avec l'alcool. Il faut savoir mesurer les quantités d'alcool. Il faut savoir ne pas le donner trop tôt. Parce que si vous donnez beaucoup d'alcool et que vous avez un vin d'honneur qui commence à 17h, imaginez-vous qu'à 20h, vos invités auront déjà bien bu. Et vous savez ce que peut faire l'alcool parfois. Ça peut endormir les gens. Ça peut créer des problèmes, des tensions. Alors, on fait attention avec l'alcool et on essaye de ne pas le sortir trop tôt. Et si vous le sortez tôt, dans tous les cas, de bien modérer les quantités. Parlons maintenant des animations pendant le vin d'honneur. Alors, est-ce qu'il faut faire des animations ? Je n'ai pas de réponse, ni oui, ni non. J'aurais tendance à vous dire que oui, mais là, je parle vraiment personnellement parlant. En fait, si vous voulez, il existe autant de possibilités d'animation qu'il existe de futurs mariés. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est tout simplement de laisser votre imagination faire, créer, imaginer pour que vous puissiez opter ou non pour des animations qui vont aller avec votre thème de mariage, avec l'ambiance que vous avez envie de pouvoir communiquer et transmettre et surtout de faire comme vous avez envie. Et pour terminer en bonus, je voulais vous donner des petits conseils importants que vous allez pouvoir, en plus de ça, appliquer pour que votre vin d'honneur soit réussi. N'oubliez pas de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin. Le cadeau arrive très vite. Conseil super important, vous avez des témoins, certainement des demoiselles d'honneur. C'est le moment ou jamais de s'en servir. N'hésitez pas à bien leur dire auparavant qu'ils vous mettent de côté des petits fours que vous avez prévus pour votre vin d'honneur. Vous allez voir, vous allez être très sollicité. Parfois, les futurs mariés oublient de manger, ce qui est d'ailleurs une erreur. Et je vous laisse une vidéo à ce propos. Mais en tout cas, demandez-leur qu'ils vous mettent des pièces de côté pour que vous soyez quand même sûr de pouvoir en profiter et de pouvoir goûter aux pièces que vous avez vous-même sélectionnées. Même si un vin d'honneur est généralement debout, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de chaises, n'oubliez pas de quand même en prévoir si vous avez des personnes âgées, si vous avez des femmes enceintes, au bout de deux heures, peut-être que des personnes seront fatiguées. Donc, c'est important d'avoir quand même des endroits où vos invités pourront s'asseoir de temps en temps. Si vous n'êtes pas fumeur, vous n'y pensez peut-être pas. Mais en tout cas, je suis persuadée qu'à votre mariage, il y aura des fumeurs. Et si vous avez organisé votre vin d'honneur en extérieur, même si c'est en intérieur, n'oubliez pas de prévoir des cendriers. C'est la meilleure façon pour pouvoir laisser des lieux le plus propre possible et donc le plus joli et à votre image le jour de votre mariage. Et pour plus de conseils, je vous laisse regarder ma vidéo 8 conseils qui feront que tu profiteras à fond de ton mariage. Vous allez avoir des conseils qui sont fondamentaux. Et on n'y pense pas souvent, mais une fois qu'on les a vus, on est bien content de les avoir et de les prendre en compte le jour de son mariage. Et c'est comme ça que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi comme je vous l'ai promis. Rendez-vous sur la page d'accueil mon blog où vous allez voir qu'en descendant un petit peu, vous verrez apparaître le rétroplanning qui est en téléchargement gratuit. Le rétroplanning complet de votre mariage, de son organisation pendant 12 mois. N'hésitez pas à la télécharger pour être sûr que vous n'avez rien oublié et surtout que vous commencez par les étapes les plus importantes. Merci encore pour avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine et n'hésitez pas de m'expliquer comment vous allez organiser votre vin d'honneur. Est-ce que vous êtes plutôt vin d'honneur en extérieur ou en intérieur ? Est-ce que vous avez choisi un vin d'honneur court ou long ? Je serais super contente qu'on puisse partager ensemble et surtout que vous puissiez vous aussi donner des idées aux futurs mariés. Donc si vous avez des idées d'animation que je n'ai pas citées dans cette vidéo, laissez-les en commentaire. C'est un moyen génial pour que nous puissions partager. Et en parlant d'un moyen super, s'il y a un moyen qui m'aide beaucoup, c'est de liker cette vidéo si vous avez aimé. C'est un moyen pour moi de savoir si vous aimez ce genre de contenu et n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir être au courant à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Merci beaucoup, je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501